Ok donc French Montana a dit qu'il avait plus de hits que Kendrick Lamar ? En même temps le gouvernement français a dit que les masques ça servait à rien si on n'avait pas de symptômes. On ne sait plus où est la vérité aujourd'hui. Wesh la confi street ça dit quoi ? Bienvenue dans les confi pop, l'actu hip hop remixé par un escroc abonné et Brahim, mon voisin, qui intervient parce qu'il faut rien. Ça va Brahim ? J'ai tapé Claude Rockin et Professeur Raoude en Pornhub. Je regrette amèrement mes choix de vie, il faut que je sorte de chez moi. On est sur une fin de cycle ouais. Les confi pop c'est parti. Alors attention, annonce gros feat. Maès et Lacrim ont été vus en studio ensemble très récemment, évidemment dans le respect des gestes barrières et des distances de sécurité. Eh mais attends là, c'est un truc de ouf, c'est incroyable. Ah non, ils sont rappeurs, ils font du rap ensemble dans un studio de musique. C'est pas du tout incroyable, c'est leur travail. S'ils avaient trouvé le vaccin contre le corona avec du fanta latina et de la sauce samouraï, là oui, là ça aurait été incroyable. Si ça se trouve c'était pas un feat, ils étaient ensemble pour se faire des pompes de ouf sur un beat bien sale. Il faut vraiment que tu travailles sur tes tournures de phrases Brahim, c'est catastrophique. On n'est pas sur Jackie et Michel ici. Et sinon, Maès a sorti Dragovic. Alors c'est pas un animal de compagnie serbe, c'est le titre d'un de ses sons qui est présent sur l'album Les derniers salopards. Et logiquement, le clip est dispo depuis aujourd'hui. Je sais pas du tout quel jour on est. Info numéro 2. Après Juul et sa vente aux enchères de Disque d'Or, là c'est Dadju qui a récolté plein d'argent pour aider les hôpitaux français et aussi l'UNICEF en Afrique. Il a fait un live Instagram, comme tout le monde. Mais lui, il y avait Samuel Eto'o, Vita, Gims, Antoine Griezmann, Samuel Umtiti. Oui, en Insta-là, il y a déjà plus de gens connus que dans 3 saisons de danser avec les stars. Ouais. Et il a récolté plus de 220 000 euros en 4 heures. Info numéro 3. Travis Scott va faire des performances virtuelles dans Fortnite. Ça sera du 24 au 26 avril. Je sais pas quand c'est, mais j'imagine que ça arrive fort. Ça, c'est ce que je dis quand je connais pas la date. Ça s'appelle Astronomy Call et ça va être une expérience musicale numérique unique au monde. Et on devrait découvrir un nouveau morceau de Travis en exclu. Exclu. C'est chiant à dire ça. Par contre, me demandez pas plus, je n'ai pas compris ce que j'ai dit moi-même. Je n'ai jamais joué à Fortnite, j'ai arrêté à la Mega Drive. En parlant d'expérience musicale incompréhensible, attention, Chris. Anciennement Christine and the Queen, ça fait une reprise de Travis Scott à Just in the Room. Alors plusieurs questions. Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas d'immeuble ? Est-ce que c'est un cri à l'aide parce qu'elle s'est fait cambrioler alors qu'elle était chez elle ? C'est très incompréhensible. Tout comme son teardrop tattoo. Pourquoi est-elle un sicarius en réalité ? Je ne comprends pas, qui a-t-elle tué ? Diagonale de transcendance, big time, tu te promets que t'avances ? On dirait Nekfeu qui a fait un gosse avec Jean-Claude Van Damme et Google Translate. C'est une overdose de concept. Mais il y a encore plus chelou. Kylie Jenner est redevenue une meuf normale avec le confinement. On dirait la différence entre le site et la réalité quand tu commandes sur Wish. Kylie Jenner est une fake news. Je vais vous laisser réfléchir là-dessus. Move Radio Hip Hop Nation